La guerre secrète qui vient d'éclater est le résultat d'un conflit vieux de plusieurs millénaires, depuis bien avant la création de l'univers. Selon la prophétie, ce conflit devrait très bientôt prendre fin avec l'intervention d'un jeune couple d'êtres humains. J'ai longtemps voyagé sur cette planète, mais j'ai abandonné mes recherches qui devenaient trop dangereuses. Les invisibles me suivent, et le plus véloce d'entre eux a décidé de prendre le corps d'un être humain, un ancien scientifique du nom de Victor. Et mes ennuis ne s'arrêtent pas là, puisqu'un ancien policier a décidé de me poursuivre en pensant que j'étais le résultat d'une expérience nazie ratée. Il vaut mieux qu'il ne sache rien. Pourtant, il est devenu un réel obstacle depuis qu'il a rencontré le prétendu couple d'élus. Je devais en finir avec cet homme, mais je ne pensais pas me faire tirer dessus en arrivant chez lui. Tu ne t'attendais pas à ça en venant ici ? Effectivement, je ne pensais pas croiser quelqu'un. Etan avait besoin de moi. Et toi, tu l'as suivi. Disons que j'ai mon intérêt. Dis-moi, ça ne te pose aucun souci ? De quoi ? Pour ta sœur. De quoi tu parles ? Oups, on dirait que j'en ai trop dit. De quoi parles-tu ? Alors, tu n'es même pas au courant. Je pense que tu débloques totalement avec la mort qui approche. Comment tu vas lui dire que tu m'as tiré dessus ? Ne change pas de sujet ! Ma sacoche a plus de valeur à tes yeux que son amour. D'accord, je vois. Tu fais partie de ce genre d'humain. Pour qui les sentiments sont juste intéressés. Avec l'argent, tu te motifs, c'est ça ? Où la valeur de ta sacoche ? Effectivement. Attends. Quelle est-vous soit bonne nuit. J'ai été flic pendant huit ans. J'ai tout perdu à cause de lui. J'étais un jeune comme les autres. Et puis ma vie a basculé à cause de lui. J'étais une fille insouciante. Une amie est morte à cause de lui. Maintenant, tous responsables de leur malheur. Autant j'essaierai de les protéger. La sacoche ne doit surtout pas être trouvée. Personne ne doit l'ouvrir. Surtout pas. Bonjour, Gain. Très humain comme accueil. On finit par s'habituer à cet endroit. Alors plus besoin de la détruire ? C'est très certainement ce que les humains appellent l'ironie. Tu m'as l'air en pleine forme à ce que je vois. Comme déjà ? Depuis quelque temps, il semblerait que tu aies des ennuis. Cela nous arrange vraiment, tu sais. C'est beaucoup plus facile de te retrouver quand tu es de sortie. Écoutez, je suis ravi de pouvoir vous aider, mais là je suis un petit peu pressé. Et merde ! Carole à tonne ! J'aurais dû me douter que tu ne me lâcherais pas si facile. Je suis venu m'excuser pour mon comportement. Tiens, c'est nouveau ça. Tu peux quand même comprendre que ça n'a pas été facile pour moi. Parce que ça l'est pour moi ? Arrête de jouer au ping-pong avec moi s'il te plaît. Arrête de jouer au martyr avec moi s'il te plaît. C'est toi qui as tout foutu en l'air avec tes histoires à dormir debout. Je suis désolé. J'ai besoin de toi. Etan, à quoi tu joues ? Tous les moyens sont bons pour l'empêcher d'enquêter sur mes traces. J'arriverai plus facilement à mes fins si d'autres flics se chargent de l'affaire. Beaucoup moins c'est Carole, il faut que si on est dedans. Tu me manques. Etan, arrête. S'il te plaît, rien qu'une nuit. Etan, je... It's... Je ne vais pas quitter un petit peu trop I... Hé, je ne demande pas qu'il fait un petit peu froid ici. Casse-toi, il ne revient plus jamais. Tu sais très bien de quoi je suis capable. Casse-toi, il ne revient plus jamais. Casse-toi, il ne revient plus jamais. J'ai hâte, il ne revient plus jamais. J'ai hâte, il ne revient plus jamais. J'ai hâte, il ne revient plus jamais. C'est pas grave, on est marqué de ta barre d'oeil, on va arranger. On pensé à pas grand-chose. Qui est-ce qui boulet encore ? Ben de la Blanche quand même. C'est pas du gros consommateur avec deux sachets, c'est le marge. Salut les gars. Ça va mon pote ? Pas top. Comment ça, il t'arrive pas ? C'est Ophélie. Elle t'en fait larguer ! Elle est morte, connard ! T'es sérieux, là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je sais pas. Un accident de voiture, un truc bizarre. Putain, elle a TDF ? Mais non, elle y touche quasiment le pot. C'est pas ça. C'est une histoire de ouf. Je crois que c'est de la peau de Jérémy. Jérémy, Jérémy. Kowalski ? Le mec tout que, ça ? Et pourquoi ? C'est trop long à expliquer. Je dois juste comprendre. En tout cas, je vais le pourrir la vie à ce mec. Sauf que les flics ont débarqué chez moi. Et ils doivent penser que je suis impliqué. J'ai besoin de votre aide, là, les gars. Non, attends, je t'arrête, là. On est assez plongé comme ça, nous deux, ok ? Pour l'instant, ce qu'on fait, nous, c'est tenir notre bise. J'ai pas tellement envie qu'ils sautent à cause d'une histoire de me faire de queue. Je te parle d'Ophélie, là ! Oh, écoute, calme-t'en, mon pote. Attends, il y a un mec qui vient souvent chercher de la blanche, ici, là. Un ancien keuf. Il peut sûrement t'aider, lui. En plus, on connaît son adresse, et pas de souci, mon pote. On y va tout à l'heure ? Un ancien flic à croire à la farine. Je vous fais pas de dessin. Eu t'aime. Je t'aime ! L'alouais ! Oh, 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 oh.. Oh! ho, oh ho, oh... Oh, 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 oh... Sous-titrage Société Radio-Canada